Bonjour et bienvenue sur l'épreuve.fr. Ce cours présente comment orthographier correctement les nombres en lettres. Alors nous allons commencer par apprendre à orthographier les nombres qui s'écrivent en un seul mot. Bon, on ne va pas y passer des heures, c'est relativement simple. De quoi s'agit-il ? Eh bien des nombres de 0 à 16, c'est très simple, et puis des dizaines jusqu'à 60. Jusque-là, rien de très compliqué. Il est cependant à noter que l'on dit 70 en France, mais 70 en Belgique. On contourne le problème en n'ayant qu'un seul mot, et 90 se dit 90 en Belgique. Voilà. On va passer aux mots qui s'écrivent non pas en un seul mot, mais en plusieurs. Et là se pose la question du trait d'union, y en a-t-il, y en a-t-il pas ? Alors, pour les nombres inférieurs à 100, qui ne comprennent pas le « et », il faut un trait d'union. Bon, par exemple, 81, on ne dit pas 80 et 1, donc il n'y a pas de « et », donc il y a trait d'union. 60 et 1, il y a un « et », il n'y a pas de trait d'union. Alors, une fois que nous avons vu cette règle relativement simple, on peut s'interroger sur la nécessité de mettre un « et » ou pas. Alors, pour le cas de 20 et 100, on l'accorde, donc on met un « s », si rien ne l'essuie. Par exemple, 80, il n'y a rien après le 20, par conséquent, on accorde. Alors, si quelque chose l'essuie, au contraire, eh bien on n'accorde pas, c'est invariable. Par exemple, 85, quelque chose suit 20, donc on n'accorde pas. Et, par exemple, 284, il y a quelque chose à nouveau après le 20, donc on n'accorde pas. De même que le 100 est suivi de 84, donc on ne l'accorde pas. Alors, milliers, millions et milliards s'accordent toujours. Relativement simple, 2 millions, il faut un « s », 5 millions, il faut un « s », 1 million, il ne faut pas de « s ». Mais, au contraire, 1 000 reste invariable. 2 500, 3 500, 5 500, 1 000 reste invariable, il ne prend pas « s ». Voilà. On peut passer en vitesse sur les rectifications orthographiques de 1990, qui recommandent l'emploi du trait d'union entre les numéros sans exception. Donc, ce sont des recommandations, nous ne sommes pas obligés de les suivre, mais nous pouvons. Donc, par exemple, dans le cas de 32 500 511, on peut relier tous les éléments de ce nombre avec des traits d'union. Bien sûr, libre à vous de suivre ou pas cette règle. Maintenant, c'est correct. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501